... Deuxième journée sur le salon des entrepreneurs de Lyon avec toujours plus d'intervenants qui viennent sur ce plateau. Avec nous, Cyril Kretschmar, vous êtes conseiller régional, délégué à la Nouvelle Économie, Nouveaux Emplois, Artisana et bien sûr, Économie sociale et solidaire à la région. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir. Alors, depuis quelques années, on se retrouve sur ce plateau pour faire la part belle à une manière d'entreprendre différente. On dit entreprendre autrement, surtout remettre l'humain au cœur de l'économie. C'est l'économie sociale et solidaire. Alors, on s'était quitté sur quelques chiffres clés. Est-ce que l'engouement s'est essoufflé depuis quelques années au profit des start-up du numérique ? On ne parle que d'elles en ce moment. Ou au contraire, les chiffres sont plutôt bons. Alors, des croissances ? À l'échelle d'une année, c'est difficile d'avoir des vraies inflexions. Mais en revanche, ça n'a pas fléchi. Aujourd'hui, l'économie sociale représente toujours 10% de l'économie en termes d'emploi comme en termes d'activité. Mais la loi qui vient de passer en juillet 2014 a largement ouvert le spectre des structures. Puisqu'on peut être une structure de l'ESS sans forcément être une association, une coopérative ou une mutuelle. Si on porte un intérêt général, si on est démocratique dans son structuration, si on a la capacité à porter une certaine éthique dans son activité, on peut être reconnu comme une structure de l'ESS. Donc, d'ici quelques mois, quelques années, il y aura encore plus de structures de l'ESS. Et notamment, je suis parmi les self-starters, les créateurs d'entreprises. Voilà, effectivement, parce qu'on peut avoir une start-up qui est sous l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas deux mots qui sont un petit peu antithèse. Alors, quel dispositif d'aide pour ces créateurs en Rhône-Alpes ? Le sujet d'une conférence que vous mèderez cet après-midi. Devenir entrepreneur social, mode d'emploi et bonne pratique. Alors, qu'est-ce que vous allez leur dire à ces entrepreneurs ? Alors, on va le faire à plusieurs, puisque l'État, la Caisse des dépôts, d'autres collectivités que la région et la région. Accompagne les créateurs de l'ESS. Des dispositifs importants et nombreux existent. De l'émergence jusqu'à la consolidation, en passant par la reprise d'entreprise, la transmission, la consolidation, la diversification, l'innovation. Des outils qui sont à la fois financiers, mais aussi humains. Beaucoup de travail d'accompagnement pour réussir ces aventures économiques un peu particulières. Alors, justement, particuliers. Parce que quelles sont les spécificités de l'accompagnement pour eux ? Quels sont leurs plus gros besoins ? Alors, leurs besoins sont très souvent d'abord dans la formulation du modèle économique. Donc, porter un projet d'utilité sociale, c'est identifier un business model qui est un peu particulier, dans lequel l'utilité sociale, l'action bénévole, la coopération, la capacité à faire agir les gens ensemble, est tout aussi importante que le point mort, la rentabilité immédiate ou d'autres considérations financièrement classiques qui sont portées par les autres entreprises. C'est ça qui est difficile. C'est bien configurer le modèle en tant que tel pour être à la fois digne de son intérêt social, mais économiquement viable. Voilà, une voix, une personne. Alors, ce salon des entrepreneurs de Lyon fait la part belle depuis hier aux startups innovantes, à ceux qui sortent un petit peu du lot. Est-ce qu'on a aussi des exemples de réussite en Rhône-Alpes d'entreprises d'économie sociale et solidaire ? Bien sûr, il faut venir à notre conférence cet après-midi, puisqu'on a par exemple Doino, qui est une entreprise du champ du numérique, des images numériques, et qui crée des serious games accessibles aux personnes non voyantes. Ce qui est très particulier, comment on crée de la vidéo, de l'informatique pour les personnes non voyantes. Ou encore la fabrique sans gluten, qui est une entreprise qui se développe aujourd'hui et qui va créer toute une gamme de produits sans gluten pour les personnes intolérantes au gluten, ce qui est un vrai problème avec une offre très, très réduite aujourd'hui dans la distribution, sur la grande ou la petite distribution. Il y a beaucoup d'échamps dans le domaine de l'alimentation, du déplacement, de la culture, donc de l'accompagnement à l'emploi également. Il y a beaucoup de structures qui se développent dans l'ESS dans ce domaine également. Voilà, et on se rend compte toute la diversité du panorama des chefs d'entreprise dans ce secteur. Il n'y a pas simplement que de l'alimentation, on est loin de la petite ferme dans l'Arzac, et c'est un peu cette image qu'on a, et bien ça c'est terminé tout ça. C'est un peu ça le mot d'ordre que vous venez rappeler chaque année ? Tout à fait. De même sur la question de la taille, donc on parle beaucoup d'une deuxième dimension de l'économie sociale. C'est fini aussi de « small is beautiful », il faut penser maintenant « grand ». Mais « grand » ne veut pas dire forcément « gros ». On peut faire des grands projets avec de nombreux acteurs, c'est ce qui se met en place dans les clusters de l'ESS qui s'appellent les pôles territoriaux de coopération économique ou PTCE. Il y en a une dizaine en Rhône-Alpes qui sont des structures qui associent en fait des entreprises, des associations, des coopératives, des structures publiques, des universités, des structures de recherche, et qui développent des produits et des services nouveaux en portant toujours cette idée d'utilité sociale. Merci beaucoup Cyril Kretschmar d'être venu sur ce plateau nous rappeler le rôle de ces entrepreneurs qui entreprennent autrement. c'est important de les avoir. Très bon salon, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci.